Lors de l'émission consacrée aux Monty Pythons, nous avions évoqué le jeu inspiré du Flying Circus, développé en 1990 par la société anglaise Core Design. Le concepteur de ce jeu, Simon Phipps, n'est pas un novice dans le domaine des jeux de plateforme 2D, puisqu'on lui doit quelques-uns des jeux les plus emblématiques de cette période. Ce Retro & Magic lui est consacré. En 1989, la toute jeune société Core Design a besoin d'un titre accrocheur pour se faire connaître sur le marché du jeu vidéo. Ce titre, ce sera le mythique Rick Dangerous, développé à la base sur Atari ST, puis porté sur la plupart des ordinateurs de l'époque. Dans ce jeu orienté 100% plateforme, le joueur dirige Rick, explorateur intrépide parti à la recherche des trésors de la tribu des Ghoulus. Le jeu regorge de clin d'œil à Indiana Jones, et Rick, à l'instar du célèbre aventurier, devra survivre à une multitude de pièges au travers de niveaux situés aux quatre coins du globe. Pour s'en sortir, Rick dispose d'un bâton pouvant déclencher des pièges à distance, d'un pistolet et de dynamite, le tout en quantité limitée. Le jeu était dur et sans pitié, et imposait au joueur de connaître par cœur chaque tableau et ce, pour les quatre mondes que comptait le jeu. Un game over imposé de recommencer impérativement au tout début de l'aventure. Le level design inspiré et l'humour omniprésent incitaient le joueur à persévérer, surtout grâce au look des ennemis inspiré du dessinateur Mordillo, et à leur cri que l'on doit à Simon Phipps lui-même. Pour l'anecdote, une petite BD dessinée par Ian Gibson, un des dessinateurs de Judge Dredd, servait de prologue aux aventures de Rick et était incluse dans la première édition du jeu. Pendant le développement de Rick Dangerous, Phipps continua de travailler sur un projet personnel de jeu d'inspiration manga. Ce jeu, nommé Switchblade, sortira finalement dans le commerce en décembre 1989. Ici, Hiro, le dernier survivant d'une lignée de combattants experts en arts martiaux, doit retrouver les fragments d'une épée à même de détruire une entité maléfique ayant plongé le monde dans les ténèbres. L'environnement post-apocalyptique du jeu et son bestiaire, composé de serpents mutants et de cyborg punk, étaient plutôt surprenants. Contrairement à Rick Dangerous, Switchblade ne proposait aucun scrolling, mais une progression écran par écran ou par portions de décors s'affichant lorsqu'on y accède. Cela procurait un sentiment d'oppression, car on ne pouvait anticiper les ennemis à l'avance. La difficulté provenait aussi du maniement et des coups portés par le héros, dont le type dépendait de la durée de pression du bouton de tir. Le plus gros de l'aventure se déroulait dans les couloirs labyrinthiques d'une cité souterraine, et plusieurs plateformes n'étaient accessibles qu'en jouant sur la profondeur des plans du décor. Une suite verra le jour en 1991, mais Simon Phipps n'aura plus le temps de s'y consacrer. En novembre 1990, Rick revient sur les ordinateurs de ses fans, pour une suite l'orient cette fois-ci du côté de Flash Gordon. Rick doit maintenant faire face à des envahisseurs extraterrestres ayant atterri dans Hyde Park. Embarqué à bord d'une soucoupe, il devra traverser plusieurs régions de la planète Barf, jusqu'à atteindre le quartier général de son ennemi de toujours, le Fat Guy. Ce dernier, simplement évoqué dans la BD accompagnant le premier épisode, est ici un personnage à part entière, et sera le boss à battre à la fin du jeu. La team de développement a pris en compte les remarques des joueurs, et le jeu est plus long mais aussi moins frustrant. Dorénavant, Rick peut faire glisser ses grenades sur le sol, et il est possible de s'entraîner sur les 4 premiers mondes au travers d'un sélecteur de niveaux. Il faudra toutefois compléter ces 4 niveaux d'une treize pour débloquer le cinquième. Les actions sont également plus diversifiées, puisque Rick pourra maintenant être ralenti par de la boue, traverser des zones où la gravité l'empêche de sauter, ou encore provoquer des réactions en chaîne. Ces ennemis sont maintenant des robots, des slimes inquiétants, ou encore des hommes de pierre. Dans le niveau des mines radioactives, on trouve également des taupes, un clin d'oeil au jeu Impossamall, sorti la même année. En 1992, Simon Phibbs décide de s'éloigner du style rond et cartoon avec Wolfsheid. Le joueur y dirige Saul Morrow, dont le père, chercheur en génétique, a été enlevé par les mutants de l'organisation Chimera. Décidé à lui venir en aide, il utilise une invention de son père pour se transformer en hybride homme-loup. Comme dans Switchblade, on a ici affaire à un bestiaire d'ennemis étonnants, composé d'hommes-oiseaux, requins ou caméléons. Malgré ce clin d'oeil à l'île de Dr. Morrow de H.G. Wells, Wolfsheid reste un jeu plutôt classique, plus axé beat them all à la Altered Beast que véritablement plateforme. L'action y est omniprésente, et la principale difficulté du jeu consiste à trouver la sortie dans les vastes niveaux que compte le jeu. Il est également indispensable de conserver son énergie au maximum, car de cela dépend la transformation en loup-garou. Même s'il fut décliné sur beaucoup de plateformes, dont la Super NES et la Game Gear, le jeu ne bénéficia malheureusement pas du même intérêt que ses prédécesseurs. Après avoir été rachetée par Eidos pour travailler sur les premiers Tomb Raider, la société Core Design a finalement cessé d'exister en 2006. Quant à Simon Phipps, il a par la suite participé au développement de Booba & Stick sur Amiga, Shell Shock et Shadow Man sur PC, ainsi qu'au jeu de la licence Harry Potter. Il est actuellement designer en chef au studio de développement Criterion Games. En quelques jeux, il aura réussi à marquer toute une génération et la passion pour un jeu old school comme Rick Dangerous reste toujours intacte chez de nombreux joueurs. C'est parti ! C'est parti !